Ma femme est enceinte du pasteur. Salut à tous, bienvenue sur votre émission Micro Sans Frontières, publique Histoire et Conseil. Aujourd'hui, je vous cite l'histoire d'un jeune homme. Écoutez avec moi. Je suis M. Hinks, un jeune informaticien de 35 ans, marié légalement à Mme Y. On a une petite fille de 5 ans. J'ai connu ma femme à l'église, une jeune chrétienne fervente, très engagée et dévouée dans l'œuvre du Seigneur. Ce qui m'a le plus touchée chez elle, c'est sa crainte pour le Seigneur. Nos fiançailles ont été célébrées à l'église et il fallait que j'attende jusqu'au mariage avant d'avoir les rapports de *** avec elle. Il y a 9 mois, ma femme a été nommée responsable des femmes de l'église. Vu son dévouement et son engagement, j'étais très contente pour elle car elle le méritait amplement. Ma femme a commencé petit à petit à plus s'impliquer dans les programmes de l'église, les réunions des femmes, les cellules de prière, les croisades, les évangélisations, les cellules de délivrance, etc. Du mardi au dimanche, elle est tout le temps à l'église, juste après le boulot, à peine elle rentre s'occuper de notre enfant à 18h30 et rentre à 23h, parfois même à 0h avant de rentrer. Plusieurs fois, j'ai attiré son attention sur ce comportement. Elle trouvait toujours des excuses pour se justifier. J'en ai parlé à notre pasteur qui a demandé de prier. Nous avons fait des jours de prière ensemble. J'ai également parlé à nos témoins qui nous ont donné des conseils, mais cela n'a duré qu'une seule semaine. La semaine suivante, elle a repris ses mêmes habitudes. Puis, plus de cinq mois, sans toucher ma femme, elle avait toujours des excuses. Soit elle était trop fatiguée, soit elle était en jeûne, soit ce n'était pas le bon moment. Ça n'a jamais été le bon moment pour elle. Son comportement m'a alertée. J'ai commencé à être attentif. C'est ainsi que j'ai hacké son téléphone. Je recevais tous ses messages WhatsApp, Facebook, tout ce qu'elle recevait sur les réseaux sociaux en temps réel. J'étais plus choquée parce que j'ai découvert que ma femme et mon pasteur couchent ensemble. Pire, elle est même enceinte de lui. Il lui demande « C'est la grossesse ? » Mais elle refuse car elle aime le pasteur et veut garder le bébé. J'ai failli avoir une crise cardiaque. J'ai mis mon épouse face aux preuves. Elle a pleuré tous les larmes de son corps que c'est le diable et elle demandait pardon. Elle a sollicité l'aide des parents, des amis proches, de nos témoins, etc. pour me demander pardon sans les expliquer la véritable raison de ma colère. Je veux lui pardonner de toutes mes forces car je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur. Mais je refuse d'élever l'enfant de la trahison, l'enfant de l'adultère. Je ne sais quoi faire. Aidez-moi s'il vous plaît. Chers internautes, c'est la fin de notre histoire. Si vous étiez à la place de l'homme qu'allez-vous faire, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Vos histoires sont les bienvenues. Au revoir et à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada